Bonjour à toutes et à tous, c'est Rili de Morbac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing test. On se retrouve cette fois-ci pour un casque gaming sans fil de la marque Corsair, c'est le HS70 Wireless. Alors c'est un modèle que je trouvais intéressant, je voulais le tester, donc je l'ai commandé sur Amazon. Je vais le renvoyer d'ici quelques jours. Je voulais voir si tout le bien qu'on en dit de lui avec tous les tests que j'ai pu voir ou lire était fondé. Donc je me suis dit je vais le commander. Moi qui voulait un casque gaming, enfin qui veut un casque gaming sans fil, je voulais voir s'il tenait le coup pour 100 euros. Parce que quand je vois tous les casques gaming qui coûtent bien au-delà des 150 euros, je me dis casque gaming sans fil de la marque Corsair, ça n'a pas l'air trop cher. Donc je voulais voir si les prestations étaient bonnes ou non, donc c'est parti. Et c'est parti pour le déballage ou unboxing comme vous voulez du Corsair HS70 Wireless. Donc devant, on a le casque avec le nom du modèle. Le fait que ça dure à peu près 16 heures par rapport à l'autonomie, que c'est compatible PC, PS4 et peut-être Xbox One aussi. Mais là je ne suis pas sûr. Le fait que c'est à mémoire de forme, etc. Donc voilà, rien de bien transcendant. Sur le côté gauche, on a ici un petit visuel sympathique. Côté droit, on a tout ce qui concerne le logiciel de Corsair pour tirer pleinement partie du casque. En dessous, on a quelques mentions. Au-dessus, on n'a pas grand chose. Et derrière, nous avons plein plein d'informations sur le casque. Je ne vais pas vous les lire toutes parce que ça risque d'être extrêmement long et chiant. Mais je vous laisse faire pause si jamais vous voulez les lire. Donc un packaging, une boîte, ma foi, très sympathique visuellement. On va l'ouvrir. Le petit couteau, hop. Évidemment, je l'ai mis à l'envers. Hop. Donc ça, c'est mieux. Donc ça, hop, ça dégage. Alors, on a la notice d'utilisation que... Ah non, là c'est safety. Donc c'est tout ce qui est garantie. Donc on s'en fout. Non, là c'est la garantie. Bon, on s'en fout aussi. Et enfin, je ne sais pas quoi. Alors, on retrouve ici le casque qui est plutôt bien emballé. Évidemment, si je tire comme un bourrin sans enlever les fils... Ah bah voilà, il est là le manuel d'utilisation. Où vous aurez comment utiliser le casque. Mais on ne se rend pas les couilles. Alors, voici donc le casque. On va y revenir juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la clé USB qui va nous servir à connecter le casque à l'ordinateur. On a ici un câble USB-C... Non, pas USB-C. Non, c'est micro-USB vers USB 3.0, il me semble, pour recharger le casque et l'utiliser en filaire. Et enfin, on a le micro à colle de signe qui se branche sur le casque. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'apprécie fortement les casques où on peut enlever le micro si jamais on n'en a pas besoin. Je trouve ça toujours pratique. Puis, on n'a rien d'autre. Pour moi, ça dégage. Alors, la clé USB. Bah, c'est une clé USB. Rien de bien transcendant. Il y a un petit logo Corsair. Ça sert à connecter le casque en sans-fil à l'ordinateur. Au niveau du câble, on a un câble assez long. Il fait à peu près 2 mètres. Par contre, il n'est pas tressé. C'est gainé. Donc, à voir ce que ça donne sur le long terme. Mais ça a l'air, en tout cas, d'être quand même solide. Mais à voir. On a ici le micro du casque qui est en col de cygne. Alors, c'est du métal ici. Et c'est à la fois très, très souple. On peut le placer vraiment comme on veut. Il n'y a vraiment pas de souci. Et ça tient. Si on le bouge, ça tient. C'est assez bizarre d'avoir quelque chose d'aussi souple. Mais qui tient bien en même temps. C'est la première fois que je vois ça. Et franchement, c'est très cool. Bon, ça, on dégage. Et enfin, on va passer au casque. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Quoique, peut-être pas. Ah, mais il y a encore des trucs en plastique. Mais encore là ! Voilà, là, c'est bon. J'ai tout enlevé. Donc, le casque. Niveau esthétique. Là, c'est chacun ses goûts. Mais moi, je le trouve super beau. Il est très sobre. Il est très classe. Ça change un peu des autres casques Corsair. Comme la série Void. Qui est un peu plus, on va dire, voyant. Un peu plus typé gaming. Là, c'est un peu plus passe-partout. Moi, je préfère personnellement. Et en plus, dans un noir comme ça, je trouve ça vraiment très, très joli. On a un assemblage qui mixte le plastique soft touch, le métal et du cuir qu'on a ici et en dessous. Et aussi sur les oreillettes. Alors, niveau connectique ou plutôt niveau bouton, on a ici le bouton volume. Bah, du moins, la petite molette pour le volume. On a ici un bouton pour activer ou désactiver le micro. On a ici la prise USB. Enfin, micro USB pour pouvoir recharger le casque. Je dis juste ici, on a la prise pour brancher le micro. Comme ceci. Hop, évidemment, si je le branche dans le mauvais sens, ça ne va pas marcher. Donc voilà, là, il viendra se positionner devant votre bouche. Vous le positionnez comme vous voulez. C'est à votre convenance. Le petit cache pour protéger le port est plutôt bienvenu. Et de l'autre côté, nous avons la touche pour le mettre en marche ou l'éteindre. On a des coussinets à mémoire de forme en simili-cuir qui sont assez bien rembourrés. L'espace est assez grand. Donc, à voir ce que ça donne lorsque je l'aurai mis sur la tête. On a un rembourrage ici assez peu épais en simili-cuir. Enfin, en simili-cuir, n'importe quoi. Un rembourrage avec de la mousse. À voir ce que ça donne aussi sur la tête et ce que ça donne au niveau confort dans le temps. Au-dessus aussi, on a du cuir avec Corsair inscrit dessus. Ça rend plutôt pas mal. C'est un casque fermé. Normalement, il isole des bruits extérieurs. Vous ne devriez rien entendre. Non ! Voilà, j'ai rien de plus à dire sur le casque. On va le mettre sur les oreilles et puis on va voir ce que ça donne. Le casque est très bien fini, très bien assemblé. Rien ne craque, pas un bruit. Toutes les coutures sont bien faites. Les matériaux sont de qualité, montrant que la fabrication est de très bonne qualité. L'arceau est assez rigide. Attention à ne pas trop le tordre. Mais le casque semble solide dans l'ensemble. Les boutons sont très bien placés, faciles d'accès, on ne peut pas se tromper. La molette volume, le bouton micro, la prise casque et la prise USB se trouvent à gauche. Et le bouton on-off se trouve à droite. Les coussinets sont bien rembourrés et sont confortables. Les oreilles sont assez grandes permettant de loger de grandes oreilles. Par contre, ce n'est pas très profond. Mon oreille touche en le fond. Le rembourrage au niveau de l'arceau est un peu fin et un peu rigide à mon goût. J'ai eu plusieurs fois mal en haut du crâne après avoir porté le casque plusieurs heures. Il est possible de régler la hauteur via un système cranté et numéroté. L'autonomie annoncée de 16 heures semble être respectée. Je n'ai pas vérifié chrono en main. Mais avec 4-5 heures d'utilisation par jour, je tiens à peu près 5 jours. Et c'est appréciable de ne pas recharger tous les jours. La qualité du son du casque est bonne, mais manque de précision. Il sera bien pour les jeux, permettant de repérer facilement les ennemis à gauche et à droite. Mais ne conviendra pas pour les musiques et les films. La fonction 7.1 est présente, mais émulée. Ça ne casse pas trois pattes à un connard. Elle reste peu exploitable et ne permet pas une meilleure spatialisation du son. Le repérage des ennemis n'étant pas facilité. Voir le contraire, on s'en passera. Pour l'utiliser, c'est très simple. On prend la clé USB, on la branche sur le PC et c'est fini. Le casque est opérationnel, rien de plus simple. Pour tirer pleinement parti du casque, il faudra télécharger et installer le logiciel ASCUE de chez Corsair. Une fois ceci fait, on pourra déjà régler si le casque va être en stéréo ou en 7.1. On pourra faire un tour dans l'équaliseur pour régler comme on souhaite le son. On peut soit faire par soi-même ou utiliser les pré-réglages fournis par Corsair. Au niveau des réglages, on va pouvoir voir ce qu'il nous reste comme batterie, les mises à jour qu'on va pouvoir mettre sur le casque. On pourra activer un arrêt automatique après 5 minutes si jamais le casque n'est pas utilisé. Et enfin, on peut activer les commandes vocales qui vont vous indiquer si le casque a un pourcentage de batterie faible, si le 7.1 ou le stéréo est activé, quel pré-réglage est sélectionné, ainsi de suite. C'est plutôt pratique. Je vais passer au bilan et à mon avis sur ce casque gaming de chez Corsair sans fil. Donc je vous avoue que je suis un peu déçu, notamment par la prestation au niveau du son et au niveau du confort du casque. Alors niveau finition, j'ai rien à dire là-dessus. Il est très bien fini, il est vraiment très beau aussi niveau design, il est très sobre, il est très classe. Franchement, c'est top. Niveau facilité d'utilisation, on est très bon là aussi, il n'y a pas de soucis. On a juste à plugger notre clé USB et c'est bon, c'est parti. Windows installe automatiquement les pilotes et on peut utiliser notre casque Corsair sans fil sans aucun souci. Enfin, le son du micro est ma foi assez bon, il n'y a pas trop de soucis. Pour un casque gaming où ça est surtout pour s'en servir pour parler avec ses potes en ligne, le son est assez clair. On m'entend très bien, donc sur ce micro, je n'ai pas grand chose à dire. Donc c'est vraiment au niveau du confort et du son où j'ai un peu tiqué, où malheureusement les prestations ne sont pas assez bonnes. Parce que je compare à des HyperX Cloud 2 et Alpha qui sont à peu près dans la même gamme de prix, voire moins chers, qui ont au niveau du son et du confort une bien meilleure qualité. Alors attention, je ne dis pas que le son est vraiment très mauvais ou que le confort est vraiment nul, qu'il est vraiment inconfortable. C'est vraiment un ressenti et en soi, le son, ça va suffire pour la plupart d'entre vous. On peut très bien distinguer si les tirs, par exemple dans un FPS, viennent de gauche à droite, l'ambiance sonore est assez bien au transkit. Alors pareil, au niveau du confort, il n'est pas non plus si mauvais que ça, ça reste quand même bon par rapport à d'autres casques que j'ai pu essayer. Il pêche un peu en fait par rapport à l'arceau qui n'est pas assez rembourré et un peu trop ferme. Et par rapport à la profondeur au niveau des oreillettes qui est beaucoup trop faible, mon oreille touche et ça, je n'aime vraiment pas du tout. Voilà, sinon pour tout le reste, pour 100€, ma foi, ça reste un casque gamer sans fil qui est quand même vraiment bon pour son prix. Si je compare au Style Series Arctis Wireless Pro, que je n'ai pas pu essayer mais j'ai regardé plein de tests, c'est quand même 350€. Ce n'est pas rien, c'est plus de 3 fois le prix, donc c'est quelque chose à considérer. Et pour 100€, il fait le taf quand même. Et il n'y a aucune latence, je n'ai décelé aucune latence au niveau du son, donc ça c'est vraiment excellent. Et il y a peu de décrochage, donc là aussi, c'est pareil, si le casque décroché, ça aurait été chiant, mais pas du tout. Donc sur ces deux points-là, c'est excellent et pour un casque sans fil gamer, c'est tout ce qu'on demande en tout cas. Donc voilà, pour 100€, on a un casque gamer sans fil de chez Corsair qui est bon, mais pas excellent. Il pêche un petit peu au niveau du confort et du son, je trouve, mais pour le reste, pour ce qui est de la finition, du design, de l'ergonomie ou du sans fil, c'est du tout bon. Je n'ai pas grand chose à reprocher, donc c'est un casque que je recommande si jamais au niveau du confort, vous n'êtes pas trop exigeant. Et si au niveau du son, vous n'êtes non plus pas trop exigeant, ça va très bien le faire pour du gaming, il n'y a aucun souci. Par contre, pour de la musique ou des films, ça risque d'être un peu compliqué. Sur ce, j'espère que cet unboxing test et avis sur ce casque que j'ai testé pendant une semaine vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en un commentaire. Moi, je vais du coup renvoyer le casque chez Amazon, je vous avoue que je le renvoie sans trop de regrets. Malheureusement, on n'est pas fait pour s'entendre, la chemie ne s'est pas passée, il n'y a pas eu le coup de foudre. Ça ne va plus, je crois que je suis en train de parler à un casque comme si c'était un humain. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme test sur des périphériques gaming. Dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, si le contenu vous plaît, si vous êtes au courant de mes dernières sorties vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo ou la chaîne, à vous abonner sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. J'essaye de m'y mettre de plus en plus pour vous informer de ce qui se passe sur la chaîne ou de ce qui ne se passe pas aussi, c'est possible. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas je vous fais un bisou sur la face gauche, et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye ! J'étais en train de m'éclater l'œil là ! J'étais en train de m'éclater l'œil, c'est possible que j'avais a Ariel, lui, vous vousitez à la chaîne.